bonjour à tous aujourd'hui je vous présente ma lessive maison donc c'est un kit DIY fais le toi même c'est génial je l'ai acheté sur le site greenkit.fr je vous mettrai en description alors c'est voilà comment il se compose d'un petit livret pour vous expliquer comment faire votre lessive et les ingrédients ma lessive maison savon de marseille donc ça c'est pour mettre coller sur votre comme ceux ci sur votre bouteille en verre pour savoir que c'est de la lessive maison alors il est cristaux de soude savon de marseille et le dernier c'est le savon noir donc il est composé comme je disais de 20 g donc oui c'est ça il faut mettre 20 g de savon de marseille en copeaux 20 millilitres de savon de savon noir et 15 g de cristaux de soude voilà voilà pour ce kit donc que je vous ferai en suivant comment faire la lessive devant vous aujourd'hui je vais vous faire voir comment fabriquer sa lessive maison alors tout simplement vous avez besoin donc d'un litre d'eau d'un d'une bouteille d'une bouteille donc à peu près le contenu d'un litre et vous avez besoin des produits qui sont sur moi je les ai acheté sur green kit je mettrai le lien dans la description alors dans ce dans ce pack vous avez l'autocollant pour mettre sur votre bouteille vous avez trois ingrédients le savon de marseille les cristaux de soude et le savon noir liquide alors il faut procéder donc pour faire votre lessive déjà munissez vous d'un masque parce que c'est quand même il ya quand même des cristaux de soude je préfère mettre un masque et des gants donc en plus de les tout de noter je vous mettrai aussi un la description comment faire par écrit alors vous commencez donc à verser un litre d'eau dans votre casserole j'ai oublié aussi il vous faudra donc une cuillère pour mélanger alors vous versez le litre d'eau vous ajoutez les cristaux de soude le savon de marseille et le savon donc en fait vous mettez tout voilà ma poignée ça va être plus facile alors c'est parti donc les cristaux de soude donc on fait tout le mélange savon de marseille c'est des petits copeaux si vous voyez bien ceci et le savon liquide le savon noir il me faut une paire de ciseaux donc on va tout faire chauffer je mette à 3 le savon de marseille 100 je le sens à travers mon masque alors après portée à ébullition la préparation et mélanger doucement donc voilà comment ça se présente il faut porter à ébullition donc je pense que je vais mettre un peu plus fort parce que autrement ça ne va pas chauffer j'ai réussi à mettre l'étiquette alors j'ai eu un peu de mal parce qu'il n'y avait pas de donc enlevez les gants parce que autrement vous n'y arriverez pas et j'espère que vous aurez des ongles parce que j'ai pas eu c'est pas été facile et après pour mettre l'étiquette allez-y doucement parce que ça fait enlevez l'air et mettez-la doucement on va faire fondre tout ça on va porter à ébullition et après dès que c'est tout fondu qu'est ce qu'ils me disent de faire mais me disent que dès que c'est tout lorsque le mélange est bien lisse coupe le feu et laisse tiédir ensuite il faut que je verse directement quand c'est refroidi il faut que je verse dans dans la bouteille en verre commence à bouillir vous voyez donc ils disent de mélanger doucement il faut que les copeaux soient bien fondu je vais baisser un petit peu on va laisser refroidir et ensuite je mettrai dans la bouteille j'ai laissé refroidir voilà ça fait comme ceci je sais pas si vous voyez bien vous voyez ça fait des petites choses sur le dessus ça c'est le savon de marseille voilà donc c'est tout fondu c'est très bien et maintenant je vais le mettre en bouteille je prends ceci je peux en mettre partout j'aimais ma petite étiquette comme je vous ai dit c'est parti j'ai fait ma lessive maison vous voyez il ya à peu près un litre pour une lessive il faut mettre normalement 80 millilitres donc je sais pas combien de lavage ça va me faire donc faudrait calculer je vais lancer une machine donc avec ma lessive maison et j'ai mis 80 millilitres de ma lessive que je vais mettre voilà et c'est parti programme couleur c'est tout ce que vous avez à faire c'est tout bonne journée et donc je vous revois pour d'autres tests dites moi en commentaire si ça vous a plu ou non ciao ciao bye bye merci